Merci d'être venu si longue. Je vous présente quelqu'un qui ne me présente plus parce qu'elle a été partout. Elle est venue un vrai phénomène autour de son livre, son premier roman, La vraie vie. Mais cela n'arrive pas tous les jours que Moselle Boise conquiert la France et le monde entier, disons. Il était en liste pour le concours de Le Renaud Do. Il a eu le prix du roman FNAC, Le Renaud Do des Bicéens, Le Rotez, le concours de la Belgique et j'en passe. Donc ce n'est pas mal pour un premier roman. On ne parle plus que de vous. C'est un peu comme ça me fait penser à Amélie Horton. Il y a déjà près de 30 ans, en 1992, elle a publié son premier roman, Hygiène de l'Assassin. Je me demande si vous avez des points communs avec elle. Une certaine belgitude peut-être ? Oui, c'est vrai que ça, c'est une question qui revient assez souvent. Qu'est-ce qui fait que... Déjà, bonjour à tous. Excusez-moi. Donc la question de l'habititude revient effectivement assez souvent. Et en fait, je suis très très mal placé pour y répondre. Je pense que nous, les Belges, on est très mal placés pour y répondre parce qu'on n'a pas le recul sur ce qui fait notre spécificité, qu'est-ce qui fait qu'on ne se plaît particulièrement. C'est vrai que là, pour l'instant, la France est très très triante des Belges. Donc je ne sais pas bien ce qui nous différencie. Du coup, vu qu'on m'a posé plusieurs fois la question, j'ai essayé d'imaginer une réponse. Je me dis que peut-être une piste, ça pourrait être que... Nous, on est un pays très jeune. On a même pas encore 200 ans. Donc on a une histoire qui est assez récente. Et on a un pouvoir qui est très dilué en Belgique. C'est-à-dire qu'on est le pays qui a le plus de représentants politiques, je pense, par habitant au monde, il me semble. Alors qu'en France, on a un pouvoir qui est très centralisé, très fort. D'abord une monarchie très très forte. Et puis il y a maintenant un président. Et donc peut-être qu'on a un rapport à l'autorité qui est différent ici en Belgique. On est beaucoup plus détendu par rapport à ça. C'est peut-être un pays où on est... Le pays d'autoresponsabilisation aussi, vu qu'on n'a pas un pouvoir comme ça très fort au-dessus de nous. Et donc, et comme c'est un peu le boxon aussi, il faut bien le dire, chez nous, entre les flamands, les francophones, les germanophones, et voilà. Et au niveau politique, personne n'y comprend rien, et moi en premier. Voilà, il y a peut-être un esprit un petit peu plus... Un petit peu plus cabochat. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent dit par rapport à mon livre. C'est qu'il y a beaucoup de liberté. Et je pense qu'on peut retrouver ça chez Amélie Nothomb et chez d'autres auteurs de chez nous. Que ce soit Isabelle Wehry, que ce soit un Thomas Kuzig, une Barbara Abel. Enfin voilà, c'est tous les genres chez qui... Je trouve qu'il y a énormément de liberté. On se permet un peu tout ce qu'on veut. Donc peut-être que c'est ça qui plaît aux Français, je ne sais pas. Il paraît que votre livre a suscité l'enthousiasme. Vous pouvez envoyer même du champagne, du ton péril. Ça c'était pour la remercier. Oui, c'est un petit peu. Oui, ça c'était pour la remercier. Parce que c'est vrai que l'aventure de la vraie vie a commencé très tôt. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'un des points de départ, ça a été l'émission de François Bunel, de la grande librairie. Le livre est sorti le 28 août. Et j'ai été invitée chez François Bunel le 5 septembre, je crois. Donc vraiment très très tôt, tout de suite, pour la première émission de la rentrée. C'était vraiment un immense honneur qu'il me faisait. Et c'est vrai que ça s'était frappé très 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 fort sur cette rentrée littéraire. Et d'avoir en plus Amélie Nothomb, qui lors de l'émission a encensé la vraie vie. Et moi je ne savais pas du tout comment elle allait réagir. Parce qu'elle aurait aussi très bien pu me voir comme, je ne sais pas, comme une concurrente. Enfin moi on ne sait jamais comment les gens réagissent. Et au contraire elle m'a accueillie à bras ouverts. Elle a été extrêmement généreuse. Et je ne veux pas dire que je ne m'attendais pas à ça, je ne savais pas du tout à quoi on attend. Mais donc c'est vrai que, c'est régulièrement, j'ai demandé, j'ai fait envoyer une caisse de champagne pour la remercie. Parce que je sais qu'elle est sensible à cet argument-là. Elle aime bien le champagne, donc il ne sera pas dans ton code. Mais vous avez un critique de l'op, je ne sais pas, Grégoire le ménageur, pour ne pas le nommer. Il a dit au sujet de la revue, c'est Eddie Belgueul, réécrit par Amélie Nanton. Ah c'est joli ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous êtes d'accord avec... Et c'est qui qui a écrit ça ? Grégoire le ménager de l'Obs. Ah oui non, je n'ai même pas vu cet article. Eh bien, je ne sais pas, je ne sais pas. Eddie Belgueul, je ne l'ai pas lu. Non, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas lu. Donc voilà. Il y a ce côté sordide, disons, d'Edouard Louis, puis le côté surréaliste, immordant. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le seul à m'avoir comparé à Edouard Louis sur ce livre-là. Et non, et sur l'autre, il en a écrit un peu récemment sur le père. Je ne sais plus quand, si j'ai plein la réponse, je ne sais plus. Mais bref, comment ? Qui a tué mon père, voilà, c'est ça. Donc oui, j'ai eu quelques comparaisons avec Edouard Louis, mais comme je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas le dire. Et Amélie Nothomb, c'est un magnifique compliment. Parce que c'est vrai que si on retrouve la force de... Moi, j'avais adoré notamment ses premiers romans, Hygiène de l'Assassin. Je me suis régalée à cette époque-là de ses romans. Donc oui, si la comparaison est faite, je suis très, très platée. Et du côté références littéraires, vous êtes plutôt Amélie Nothomb ou plutôt Stephen King ? Vous avez mis bien. J'avoue plutôt Stephen King, parce que c'est vrai que c'est une grande référence. Je pense qu'il est cité deux ou trois fois dans la vraie vie. Donc c'est un auteur que j'aime énormément, qui m'a beaucoup influencée. Et qui m'a beaucoup influencée à différents points de vue. C'est-à-dire que j'ai énormément lu. Mais j'ai aussi lu deux ou trois fois, je pense, le livre qu'il a écrit sur l'écriture, qui s'appelle « Écriture, histoire d'un métier ». Et où il donne des conseils extrêmement concrets aux aspirants écrivains. Et que je trouve très, très, très pertinent. Donc c'est un auteur, oui, qui m'influence beaucoup. Parce que, je pourrais en parler longtemps, Stephen King, mais s'il y a une chose que j'aimerais bien lui piquer, c'est cette faculté d'à la fois faire des romans qui se lisent, qui se dévorent, qui se lisent vraiment très facilement. Parce qu'on est tout de suite dans l'intrigue, parce qu'il y a un suspense. Et à la fois avec une vraie qualité littéraire. Parce que parfois, il y a des livres comme ça que j'adore lire, dans lesquels je suis prise tout de suite, mais c'est parfois un petit peu au détriment de la littérature. Et je trouve que chez Stephen King, il y a vraiment les deux. Et je l'aime énormément, tout ça. Donc, en principe, on vous compare tout le temps avec Lise, qui est ici en Flandre, votre collègue flamande. Et en effet, vos parcours se ressemblent énormément, mais du point de vue littéraire. Vous avez lu des points comment on crée à l'écriture ? Je l'ai lu, son livre. Je l'ai lu, son livre. Il est brillant, il est vraiment brillant. Je ne prétends pas du tout... Comme le fond, tout le monde. Oui, je pense littérairement qu'il y a quand même un grade au-dessus. Mais... Alors, c'est amusant parce qu'on s'est rencontrés, Lise et moi, à la foire du livre de Bruxelles, ici. Et c'est comique parce qu'on n'a pas du tout la même façon de travailler. C'est-à-dire qu'elle est une architecte. Je reprends la... C'est une analogie qu'a faite Barbara Abbey. Elle dit qu'il y a deux sortes d'écrivains. Il y a des écrivains architectes et des écrivains jardiniers. Et Lise, c'est une architecte. C'est-à-dire qu'elle m'explique qu'elle, elle fait un plan. Elle sait... Et c'est sur le mur de son bureau. Elle a tout son roman. Elle a toute la trame narrative. Et elle sait... Voilà, comment ça commence, comment ça zéro, comment ça finit. Elle a un squelette. Et à partir du squelette, elle va mettre les muscles, la chair, les tendons par-dessus. Et moi, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai envie d'y lire. C'est-à-dire que ça pousse. Voilà, je jette les grèves, que je regarde ce qui pousse. Et puis je fais en fonction. Mais donc, quand je commence à écrire mon roman, je n'ai aucune idée, certainement pas, de comment il va se finir. Mais je ne sais même pas comment va se terminer la première scène. Donc, c'est tout à fait deux façons différentes de travailler. Mais je ne suis pas sûre que ça se ressente, après, dans le résultat. C'est-à-dire que... Voilà, c'est... On s'en fait l'impression que... Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a une comparaison dans le parcours. C'est vrai qu'on a eu toutes les deux une espèce de réussite fulgurante, comme ça, de premier roman, qui surgit et qui nous surprend toutes les deux. Donc, non, c'est extraordinaire de se dire que... C'est plutôt le parcours que les produits littéraires disent. Oui, enfin, en même temps, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on a pas mal comparé nos livres aussi, parce que ce sont deux livres qui parlent de l'adolescence. Ce sont deux livres qui se passent l'été. Deux livres qui se passent en Belgique. Le sien à côté flamand, le mien à côté wallon. Donc, deux héroïnes. Donc, non, il y a... Dans les deux, il y a une figure de père qui est quand même assez terrifiante, pour les mêmes raisons, pas de la même façon. Mais donc, non, il y a quand même de vrais points communs aussi au niveau de l'adolescence. Bon, avant, dans la vraie vie, si je peux dire, vous étiez actrice, mais vous l'avez toujours. Oui, en fait, je ne l'étais pas. C'est-à-dire, enfin, j'ai eu une formation de comédienne, mais j'ai jamais... J'étais le conservatoire, mais j'ai jamais réussi à en vivre. Donc, je n'étais pas actrice, à mon grand-dame. J'aurais bien aimé. Et donc, j'avais complètement changé d'orientation, parce que j'ai eu deux enfants assez tôt, et il fallait bien payer le loyer. Donc, j'ai commencé à travailler comme assistante de production au cinéma. Et puis, j'ai bossé en architecture d'intérêt. Enfin, j'ai fait plein de trucs différents, mais pas comédienne. Et ça me manquait, et j'étais frustrée de... J'étais frustrée de ne rien faire de créatif. Voilà, d'être passée à côté d'une carrière artistique. Et au moment où j'ai commencé à écrire, je ne me suis pas du tout dit, tiens, je vais me raccrocher à mes aspirations artistiques. Je me suis juste dit, je vais commencer à écrire, parce que là, il y a une nécessité, vraiment, pour moi, d'écrire. Mais je ne pensais pas du tout, du tout, du tout, que ça allait devenir mon métier. Et du coup, je suis quand même montée sur les planches, parce que la première chose que j'ai écrite, c'est un texte, un monologue de théâtre. Et c'est vrai qu'une fois qu'il a été écrit, je me suis dit, bon, là, il va falloir le monter. Je pense que si une autre comédienne que moi monte sur scène et dit mon texte, je vais l'égorger. Et donc, je me suis dit, bon, je tente le coup. Et je suis montée sur scène. Et là, ça marche. Mais peut-être parce que j'avais quelque chose à dire. Et peut-être qu'au moment où j'ai fait le conservatoire, quand j'étais plus jeune, et au moment où j'essayais d'être actrice, c'est peut-être pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que j'avais envie d'être sur scène, j'avais envie de briller, j'avais envie qu'on me regarde. Mais je n'avais pas forcément quelque chose à dire. Donc maintenant, oui, je le suis devenue, mais grâce à l'écriture, c'est venu dans un autre sens. Bien que la vraie vie ne soit pas votre première publication, c'est le premier roman, puisque vous avez publié, si je vous coupe, une nouvelle à Maroula, un récit seul dans le noir et cette pièce de théâtre. Un seul dans le noir, c'est une nouvelle aussi. C'est une nouvelle et Bonobo Moussaka. En fait, Bonobo Moussaka, c'est vraiment la première chose que j'ai écrite. Le jour où j'ai commencé à écrire, je m'en rappelle très bien, c'était le 6 juin 2016, c'est Bonobo que j'ai écrit. Et puis après, Bonobo, j'ai écrit une nouvelle, effectivement, pour le concours de la Fédération de l'année Bruxelles, que j'ai gagnée, ce qui m'a encouragée à continuer. Et voilà, c'est vrai que Bonobo et ma deuxième nouvelle, « Seul dans le noir », avaient été publiées avant la vraie vie. Alors, ils ont été publiés par Eric Lamirois, qui est un super chouette éditeur ici à Bruxelles. Et « Seul dans le noir » a été publié dans le cadre de sa collection « Opuscule ». Donc, il publie en fait chaque vendredi une nouvelle. C'est un tout petit format, un tout petit livre comme ça. La contrainte pour les auteurs, c'est 5000 mots. Et donc, chaque vendredi, un auteur différent est publié avec une nouvelle différente. C'est un super chouette format, et donc on peut s'abonner et recevoir... Enfin, elles sont aussi disponibles en librairie. Elles sont chez Philippe Grannes, chez Tropisme, enfin, dans diverses librairies ici à Bruxelles. Mais on peut aussi s'abonner, et je trouve que c'est une idée géniale de se dire que chaque vendredi, on reçoit une petite nouvelle et 20 minutes de lecture. Et donc, « Seul dans le noir » a été publié dans ce cadre-là. Et lui aussi, il m'a encouragée en me disant, « Vas-y, continue, tu as du talent. Et si tu écris un roman, va vers un éditeur français, parce que moi, je n'aurais pas du tout la capacité de t'amener là où tu mérites d'aller. » Donc, il a vraiment été extrêmement généreux. Il est vrai que, en général, les écrits l'anglais ont du mal à s'imposer en France. Ça n'a pas posé problème, de trouver un éditeur en France. Ah non, oui, ça, ça a été... J'ai envoyé mon texte qu'à un seul éditeur, à l'Iconoclast. Et ils l'ont pris... Alors, pas tout de suite. Ils m'ont appelée en me disant, « Bon, il y a du boulot, donc si tu es OK de bosser, on peut commencer à travailler. On ne te garantit pas du tout que tu seras publié au bout du compte, mais nous, on a envie de te voir où tu nous emmènes si on travaille ensemble. » Évidemment, j'ai dit oui. Et on a travaillé très, très rapidement. J'ai bossé comme une dinde pendant trois mois en suivant les conseils de mon éditrice. Et au bout du compte, ils ont accepté de me publier. Donc, non, je ne connais pas le parcours du combattant, des auteurs qui envoient leurs manuscrits à 20 maisons d'édition. Les autres maisons d'édition, elles râlent, parce qu'elles n'ont même pas eu l'opportunité de voir mon texte avant que... Enfin, voilà, elles ne peuvent même pas dire qu'elles ont eu l'opportunité de le prendre. Pourquoi c'est l'iconoplace tout de suite ? Bon. Pour revenir à la vraie vie, donc le livre, on peut dire qu'il baigne dans une atmosphère assez inquiétante et déprimante même. Il y a une chambre de cadavre, il y a un bois d'un petit pendu, il y a une mort violente de marchands de glace. Donc, mon visage est pulvérisé par un stylo. Vous n'y arrivez pas de ma morte, je peux dire, dans ce goût d'une morbide ? Alors, ce n'est pas un goût d'une morbide, c'est simplement... J'avais envie de rappeler. En fait, je pense que quand j'ai commencé à écrire la vraie vie, j'étais moi-même assez traumatisée du monde dans lequel je vis. Et il y avait eu... Enfin, moi, ma grosse prise de conscience que le monde est du violon tout le temps et depuis la nuit des temps, c'est pas nouveau. Mais je crois que moi, ce qui m'a traumatisée à ce moment-là, il y avait eu l'attentat de Charlie Hebdo et puis il y a eu des attentats de Paris, des attentats de Bruxelles. Et voilà, cette vague d'attentats m'a complètement terrifiée et c'est vrai que je me suis dit... Je savais évidemment très bien que les choses pouvaient basculer n'importe quand et que c'était le côté absurde de la vie. C'était... Enfin, oui, le côté absurde et en même temps, c'est ce qui fait sa beauté, c'est qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ça m'inspirait une terreur que j'avais envie d'exorciser et que j'avais envie de raconter. Et j'avais envie de voir, tiens, comment est-ce que deux enfants... Justement, cette perte de l'innocence, je l'ai ramenée à l'enfance parce que moi, je l'ai eue à 33 ans, mais c'était peut-être un poteur. Et voilà, comment est-ce que des enfants vivent ça, supportent ou ne supportent pas cette violence-là. Et voilà, et finalement, ce que je raconte dans la vraie vie, c'est vrai qu'il y a peut-être une accumulation sur ces deux enfants, mais finalement, c'est terriblement réaliste. La violence conjugale, elle est extrêmement présente. Tous les trois jours, en Belgique, une femme meurt sous les coups de son mari. C'est énorme, c'est juste terrifiant comme chiffre. Donc c'est ça que j'ai eu envie de raconter. Et là-dedans, comment est-ce qu'on peut trouver l'espoir ? Comment est-ce qu'on peut trouver la lumière ? Comment est-ce que deux enfants peuvent malgré tout s'en sortir ? Ou en tout cas, essayer de s'en sortir ? Avec quelle énergie ils vont pouvoir le faire ? Il paraît que vous écoutez David Mato en écrivant. Ça doit forcément avoir une mauvaise influence. Oui, forcément. Mais oui, le métal, ça m'aide à, justement, à les convoquer, à aller réveiller les démons à l'intérieur. Parce que pour moi, c'est ça écrit. En gros, c'est aller tout au fond de moi dans les jaunes, les sombres qu'on a tous. Ne me regardez pas comme ça. Et c'est aller déverrouiller les cachots et laisser les monstres sortir et justement les laisser s'exprimer. Parce que je pense que les laisser pourrir dans les jaunes, c'est plutôt une mauvaise idée. Et que les laisser s'exprimer et en faire quelque chose de positif, c'est... En tout cas, moi, ça me fait du bien. Et c'est vrai qu'à un moment, c'était nécessaire parce que je sentais qu'ils criaient là-bas au fond et que ça m'empêchait de dormir la nuit. Et donc, c'est vrai que le métal m'aide à ça, à justement les réveiller, les laisser s'exprimer. Et ça donne cette écriture qu'en tout cas, je veux très vivante. Donc, c'est un peu ce que vous avez appelé dans une lettre le voisin malveillant. Vous pouvez expliquer un peu... Ah oui, alors, le voisin malveillant, c'est un de ceux qui peut générer des émotions négatives. Ça, c'est dans la lettre que j'ai écrite à Lee The Speak parce qu'on s'interrogeait toutes les deux sur les difficultés à écrire un deuxième roman après un succès pareil sur le premier. Et elle me parlait du voisin malveillant, du regard des gens et des regards éventuellement malveillants et comment est-ce que ça pouvait bloquer la créativité, comment ça pouvait faire obstacle. Et moi, je disais qu'au contraire, un petit peu de voisin malveillant, c'était pas mal chez moi. Il en faut pas trop. Et heureusement, j'ai pas combien de milliers de lecteurs heureux et satisfaits et qui m'aident. Même les critiques étaient contents. Même les critiques étaient contents. Mais j'ai eu une critique négative. Une seule. Et je m'en sers justement parce que même une critique négative, même si c'est normal, même si évidemment ça fait partie du jeu et que c'est absolument logique. Ça aurait même été inquiétant qu'il n'y en ait pas. Ça pique quand même à un endroit et c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça va piquer un peu mon orgueil et ça me donne de nouveau. C'est une histoire d'énergie. Je pense que les émotions négatives génèrent énormément d'énergie. Il y a des émotions positives qui en génèrent aussi. C'est très clair. Être amoureuse, c'est génial d'écrire quand on est amoureux et quand on a cette espèce d'énergie complètement d'âme. Mais je trouve que les émotions négatives, elles sont plus faciles à les convoquer. Et donc l'orgueil. Et le voisin malveillant, il pique mon orgueil. Et c'est pas mal. C'est pas mal pour mon écriture. Bon, il y a cette phrase de votre narratrice, cette fillette lisante, qui dit, les histoires, elles servent à mettre dedans tout ce qui nous fait peur. Comme ça, on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Ce qui est plus tailleur de titre, en particulier. Donc, l'écriture, ça aide donc à purger ses angoisses, pour vous, en général ? Moi, en tout cas, c'est clair que ça m'aide à purger mes angoisses, ça m'aide à traverser des moments difficiles. En fait, je vois ça aussi comme une espèce de champ de force entre la réalité et moi. C'est-à-dire que si je crée un univers dans lequel je peux m'évader, ça met une distance qui est parfois salvatrice. Donc, voilà, ça sert à purger les émotions. Et ça permet aussi de révéler et de dire qui on est. Moi, c'est ça qui m'a... C'est un effet que je n'avais pas du tout anticipé, mais qui me fait énormément de bien à moi. C'est-à-dire qu'en écrivant, je découvre... Mon écriture me dit plein de choses sur moi. Parce que j'essaye de laisser parler mon inconscient. J'ai une écriture très instinctive et que mon inconscient est beaucoup plus malin que moi. Et donc, il m'apprend plein de choses sur moi-même qui sont... Enfin, voilà, ça vaut, je pense, ça vaut une bonne psychanalyse. Exactement, parce que dans le livre, c'est pas gay, donc, c'est la réalité sauvage de la chair et du sang qu'elle dit. La jeune artrice de la douleur et de la marche impitoyale du temps, c'est quand même fort de café. C'est tout ça, bien sûr, c'est tout ça. Parce que, voilà, comme je le dis, on vit dans un monde qui est extrêmement violent et qui est terrifiant, mais c'est tout le reste aussi. C'est son histoire d'amour avec le champion, c'est la beauté de la relation qu'elle va nouer avec le professeur Pavlovitch, c'est l'amour des sciences, l'amour de l'apprentissage et de la connaissance. Donc, c'est tout ça, c'est une grande soupe. Mais c'est aussi l'irruption de la mort qui est... Bien sûr, oui, ça en fait partie. Dans l'enfance, en général, ça arrive et puis la perte d'innocence qui s'ensuit, qui en dégroupe. Donc, je me demande, la mort, est-ce une idée qu'on doit appuiser, un apprentissage pour ces deux enfants ou c'est un traumatisme ? c'est le... Ah, c'est un traumatisme, ça c'est évident et le trauma, il doit être géré, il doit être soigné autant que possible et en l'occurrence, il ne l'est pas parce qu'on a des parents qui sont des missionnaires dans la vraie vie. mais c'est sûr que le deuil et... Enfin, la mort, c'est un apprentissage, c'est... Oui, comme vous dites, c'est une idée à apprivoiser comme une bête sauvage et on sait qu'elle vivra avec nous toute notre vie et il faut juste essayer de l'apprivoiser du mieux qu'on peut. On sait que ça restera une bête sauvage, on sait que, évidemment, je pense que personne ne s'habitue complètement à l'idée de la mort et même pas de sa propre mort mais de la mort des gens autour, des gens qu'on aime. C'est une idée qui continue de nous terrifier toute notre vie mais voilà, on peut apprendre à la gérer et à faire en sorte de ne pas l'oublier parce que je pense que ce n'est pas une bonne idée de l'oublier mais vivre avec aussi bien que possible et pourquoi pas en tirer aussi des choses positives c'est-à-dire la conscience de cette mort permet aussi de profiter de l'instant présent donc voilà, c'est vraiment une chose avec laquelle on doit on doit composer même si on sait que ce ne sera jamais complètement ce ne sera jamais rayé. Bon ici, il s'agit d'une mort assez violente quand même donc c'est la faute à la crème chantilly si on est chassé d'une paradigme et d'une... C'est très judéo-chrétien je n'ai pas fait exprès. Bon, c'est une histoire de cauchemar c'est une histoire cauchemardesque mais c'est de violence familiale aussi et en même temps c'est ça ce qui est étonnant c'est un conte fait parce qu'il y a des dragons il y a des sorcières enfin une fête plutôt des monstres qui rôdent et il y a même un ogre et un franc-germain qui est marié tout à fait. Bon mais l'ogre ici c'est le père c'est quand même c'est ça qui pose problème ce père chasseur violent etc. Ce père qui représente oui qui représente une forme de domination et oui c'est clair que là on a la figure de l'ogre dans toute sa dans toute sa splendeur même si un lecteur adulte va comprendre que c'est pas aussi simple que ça que cet homme là il a aussi son histoire il a ses douleurs c'est évidemment un personnage beaucoup plus complexe que la façon dont la petite fille va pouvoir le présenter mais elle c'est vrai qu'elle est juste terrifiée par son père et que donc elle le voit comme ça comme un ogre il est assez terrible il représente mais il représente aussi une vision binaire c'est à dire que lui il dit plusieurs fois dans le livre dans la vie c'est manger ou être mangé et donc il a vraiment cette espèce de vision comme ça très compétitive de la vie avec les gagnants les perdants et extrêmement binaire et la petite fille elle va découvrir que la vie c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'elle va refuser cette réalité là parce que lui il se pose en tant que prédateur et en gros ce qu'il dit c'est toi comme t'es une fille tu seras une proie il a aussi cette vision du rapport homme-femme qui est très c'est ce qui est vraiment hallucinant que sa fille devient le jibier à un moment donné c'est de l'île dans la forêt donc vous avez une pièce vision des rapports père ou des rapports famille en génie dans cette famille dans cette famille évidemment c'est représentatif de ma vision de ma vision de nouveau des familles il n'y a pas un type de famille je raconte cette famille parce qu'elle est ce qu'elle est mais c'est pas du tout la vision que j'ai en général mais c'est vrai que ça m'intéressait de voir une famille dysfonctionnelle parce que c'est aussi là qu'on a une histoire c'est là qu'il se passe des choses et notamment et notamment cette scène de chasse que de nouveau je ne l'ai pas anticipé je ne l'ai pas imaginé enfin je n'ai pas imaginé ce qu'elle représentait ce qu'elle symbolisait mais c'est vrai qu'elle symbolise elle peut symboliser certains rapports de prédation entre certains hommes et les femmes et la façon dont ils les voient comme des proies et avec la symbolique de la mèche de cheveux qui doit présenter la virginité enfin voilà il y a plein de façons de voir mais mais qu'en tout cas à un moment on considère on considère une femme comme un gilier et qu'elle soit d'accord ou qu'elle soit pas d'accord ça n'a finalement pas beaucoup d'importance il y a aussi la figure du petit frère ça se passe très très mal pour lui et vous dites là il devient le complice du père une sorte de psychopathe en puissance et vous écrivez là que chaque bourreau renferme un petit garçon triste mais je me demande il est petite fille triste que deviennent-elle ? donc elle se révèle ? oui c'est une bonne question dans cette histoire-là dans cette histoire-là la petite fille triste effectivement elle se révolte il va y avoir de la violence chez elle aussi mais sous une autre forme et c'est pas parce qu'elle est une fille et que son petit frère est un garçon c'est juste que les choses se mettent comme ça parce qu'elle a quelqu'un à sauver et que donc elle ne se laisse pas elle ne se laisse pas sombrer et puis son petit frère il est plus jeune aussi au moment du trauma de la première année il a 6 ans et c'est sûr que je pense qu'un gamin de 6 ans qui assiste à une chose aussi terrible si on ne l'aide pas je ne vois pas du tout comment il peut s'en sortir il n'a pas les ressources il n'a pas les ressources en tout cas ce petit garçon-là n'a pas les ressources pour s'en sortir et comme il a des parents qui ne l'aident pas il ne s'en sort pas mais voilà mais sa grande soeur sa grande soeur va vouloir l'aider le sauver et elle ce petit frère triste ça va être sa ressource à elle et sa note d'espoir pour s'en sortir pour se battre parce qu'elle sent bien qu'elle ne se bat pas que pour elle je crois que s'il ne s'agissait que d'elle elle n'aurait pas tout le courage qu'elle a dans le livre mais il y a son petit frère il y a un enfant à sauver et je crois que quand il y a un enfant à sauver on est capable de réaliser des grandes choses donc c'est une question d'âge plutôt que du sexe ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un garçon qu'elle est physique donc non on aurait pu inverser les rôles on aurait pu inverser des rôles si ce n'est qu'il y a une forme de déterminisme malgré tout imposé par le père qui est que en gros les parents considèrent que le gamin est le fils du père et la gamine est la fille de la mère et donc il n'y a pas il n'y a pas cette donc voilà c'est vrai que le père transmet sa violence à son fils il transmet l'amour de la chasse l'amour des armes parce que c'est son fils et donc voilà si les choses la mère ne transmet rien parce que c'est une armée et la mère ne transmet rien mais de nouveau c'est une c'est une c'est une situation qui a été appelée à évoluer tout au long du du parcours du livre le regard de la petite fille va changer aussi et va devenir plus indulgent sur sa maman et sa maman elle va changer aussi et il y a des choses qui vont se réveiller en elle c'est un personnage voilà qui son histoire commence presque à la fin du roman la mère ce sera intéressant de savoir ce qui ne va pas arriver non 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 ce sera intéressant de savoir ce qui lui arrive après mais de toute façon ce livre a été écrit en pleine période 8 ans je suppose il y a là une touche féministe c'est pour lui c'est pas voulu du tout non non et heureusement parce que je pense que si si j'écrivais un roman je pense pas du tout être suffisamment habile pour pouvoir délivrer un message ou mettre un propos politique dans un roman sans que ça devienne quelque chose d'un peu moralisateur je pense pas que j'ai il y a des gens qui font ça super bien moi je pense pas du tout avoir les capacités de le faire et donc donc il y avait aucune volonté de ma part d'en faire un roman féministe c'est juste que voilà je l'ai écrit avec énormément de sincérité sans prendre aucun recul sur ce que j'étais en train d'écrire et c'est vrai que quand la gamine dit j'acceptais comme une évidence qu'un garçon valait plus qu'une fille et qu'il y avait des domaines auxquels je n'avais pas accès c'était absolument sincère de ma part quand je l'écris c'est exactement comme ça que moi je me sentais quand j'étais gamine parce que c'était ce que le monde me disait c'était le message que mes parents me envoyaient sans être des mauvais parents du tout mais voilà moi j'ai grandi comme ça avec des représentations très très fortes de garçons super héros de garçons qui ont des pouvoirs qui ont des capacités et de filles qui sont des pauvres petites choses qu'il faut protéger et qui sont plutôt cantonnées à l'espace domestique et donc et donc quand j'écris ça je l'écris vraiment très très sincèrement sur mon ressenti à moi de ces années là et puis c'est juste que je me suis dit tiens oui qu'est-ce que ça donne si elle se laisse pas faire et c'est même pas qu'elle entre en révolte ou en résistance par rapport à à cet état de fait c'est juste qu'elle décide de faire exactement ce qu'elle a envie et de pas se laisser déterminer par par cette espèce de oui de déterminisme de genre qui lui est imposé et mais donc il n'y a même aucune lutte il n'y a aucune aucune colère aucune révolte de sa part par rapport à ça c'est juste moi je serais Marie Curie parce que j'ai décidé que je deviendrai Marie Curie point et je m'en fous de ce qu'on veut faire de moi justement ça m'est au début il ne faut pas un clou donc la fillette choisit que modèle et en faut un truc en tout cas Marie Curie pourquoi elle ? parce que c'est la première femme à avoir une vitrine au bel ? parce que effectivement à un moment je me suis dit elle a besoin de représentation je pense qu'on a tous besoin de représentation et que effectivement pour pouvoir se dire tiens je vais atteindre cet objectif là c'est pas mal de se dire il y en a d'autres avant moi qui ont atteint des objectifs complètement complètement dingues complètement inattendus et c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis dit bon donc il lui faut une grande figure féminine scientifique bah Marie Curie peut-être parce que je suis un peu un culte de ce côté là mais c'est vrai que Marie Curie est le premier nom qui m'est venu à l'esprit et et c'est vrai parce que elle a eu deux prix Nobel dans deux disciplines différentes ce qui est quand même assez remarquable et à une époque où où c'était encore plus difficile enfin c'est beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui elle a eu son premier prix Nobel en 1903 je pense et l'autre en 1909 enfin bref c'est début du 20e donc c'est hyper c'est complètement remarquable oui et je me suis dit que oui elle avait besoin de ça parce que c'est vrai que dans son entourage direct elle a pas vraiment de modèle féminin qui m'aspire et elle en a besoin pour sa machine à remonter le temps oui tout à fait parce que elle c'est sa voilà c'est sa réponse très naïve de petite fille mais elle a vu retour vers le futur et elle se dit bon bah puisque puisque je l'ai vu à la télé ben ça doit être possible donc donc c'est pas compliqué je suis confrontée à une situation qui est absolument inadmissible insoutenable et ben je vais remonter le temps aussi simple que ça et et voilà et c'est vrai que ça va devenir son objectif et un objectif très naïf au départ et puis finalement au fur et à mesure qu'elle va grandir et qu'elle va être confrontée à la réalité ben elle va en faire un objectif de moins en moins irréaliste et de moins en moins naïf et et voilà on va pas on va pas trop dévoiler mais 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 c'est vrai qu'elle elle se transforme grâce à cet objectif qui est complètement fou et à aucun moment elle accepte de laisser tomber vous y croyez vous au voyage dans le temps euh non enfin les scientifiques sont pas d'accord sur le sujet oui les scientifiques sont pas sont pas complètement unanimes sur la question euh non ce que je crois et c'est peut-être de la candeur de ma part mais euh ce que je crois c'est que si il y a 200 ans on avait dit euh aux gens euh on aura des des petits boîtiers comme ça qui nous permettront de communiquer avec n'importe qui n'importe où sur la planète euh et d'être et d'être connecté comme on l'est jamais ils nous auraient cru euh et ils auraient considéré ça comme comme de la magie comme comme du surnaturel et donc je pense qu'effectivement la science apporte des réponses qui sont euh qui sont étonnantes et des choses qui nous paraissent complètement impossibles aujourd'hui euh pourquoi pourquoi est-ce qu'elles seraient pas possibles dans le futur et donc dans ce sens-là je me dis bah oui peut-être que le voyage dans le temps euh un jour et c'est vrai qu'il y a des scientifiques qui disent que en théorie c'est possible on n'y arrive pas on n'a pas les capacités technologiques de le faire aujourd'hui mais honnêtement j'en sais rien je me dis juste que c'est beau de c'est beau de rêver et que pareil je crois que les scientifiques les plus géniaux ceux qui ont fait des choses complètement dingues c'est justement parce que euh c'est des grands rêveurs et c'est des grands euh à un moment ils sont quand même laissés emporter par leur euh voilà par leur folie par une certaine forme de naïveté je crois oui vous parlez de magie tout à l'heure donc euh la science était une autre forme de magie puisque là dans le livre il y a la phrase lorsque la magie meurt il ne reste que la science c'est ce que dit la narratrice donc la science peut-elle sauver du désespoir est-ce une autre forme de magie ? mais oui oui complètement et euh ça revient à ce que à ce que je disais là tout de suite c'est que c'est vrai que on parle de magie euh pour des choses qu'on n'a pas forcément euh qu'on n'a pas forcément expliqué on peut faire le parallèle par rapport aux sorcières euh et à la chasse aux sorcières qui a été faite ou voilà on taxait de magie des choses qui n'étaient en réalité que de la science et de la science empirique c'était simplement des femmes qui euh qui qui avait euh empiriquement accumulé un savoir et qui étaient des des soigneuses et en fait qui soignaient des maladies parce qu'elles elles avaient découvert qu'à telle et telle et telle plante euh on y arrivait et simplement comme les scientifiques ne l'expliquaient pas ben ils les ont considérées comme des sorcières et c'était une un argument pour brûler des centaines et des centaines de femmes pour des raisons diverses et variées et et tout plus injustes les unes que les autres mais 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 voilà oui je pense que science et magie sont deux sont deux choses qui 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 cohabitent et et elle en tout cas le jour où elle décide où elle ne croit plus à la magie parce qu'elle a été déçue par celle qu'elle considérait comme la fée elle s'est dit bon ben alors ok ce sera pas la magie ce sera la science tout ce qu'elle apprend enfin la plupart des choses qu'elle apprend elle ne les apprend pas à l'école et là vous touchez aussi à un autre sujet d'actualité je dirais parce que le système scolaire semble vous déplaire en quelque sorte on est très loin du plaisir d'apprendre qu'est-ce que vous proposez comme solution ben oui je pense que enfin après je ne prétends pas du tout avoir les solutions mais c'est sûr que je pense qu'à l'heure actuelle déjà le système scolaire est sous-financé que vouloir vouloir apprendre des choses aux enfants en les forçant à s'asseoir 8h par jour derrière un bureau ça n'a aucun sens qu'il y a beaucoup d'enfants qui en souffrent qui ont besoin de enfin voilà on oublie complètement le corps aussi à l'école c'est pas les deux heures de gym par semaine et donc c'est vrai que la gamine elle est confrontée à ça aussi et dit que voilà tout son corps est impliqué dans l'apprentissage et moi c'est une expérience que je fais aussi c'est que je ne peux pas détacher mon corps de mon cerveau et je ne peux pas me dire tout à coup voilà là c'est mon cerveau qui fonctionne et donc mon corps est complètement déconnecté et donc voilà je pense que la vague de diagnostic d'hyperkinétique qu'on a aujourd'hui bah je pense qu'il n'y a évidemment pas que ça c'est multifactoriel il y a plein de choses mais je pense qu'il y a aussi là dedans simplement des enfants qui ont besoin de bouger qui sont faits pour faire du sport pour être actifs pour être à l'extérieur et que leur imposer d'être assis 8 heures par jour ça ne va pas mais voilà mais sur le système scolaire il y aurait énormément à dire et énormément à faire et je pense que la base c'est qu'il est largement sous-financé et que les profs ne sont pas assez payés voilà et ce n'est pas le sujet du roman et ce n'est pas le sujet du roman vous avez décidément c'est autre chose le don des métaphores et surtout vous les empruntez au monde animal il y a de la vermine il y a des liens comment faites-vous pour trouver des métaphores sinistres parfois alors l'animal il est présent dans tout ce que j'écris donc là maintenant c'est vrai que je commence à voir vu que j'ai écrit quelques textes que c'est vrai que je ramène toujours tout à l'animalité bonobo moussaka voilà dans le titre il y a un bonobo et puis je compare les gens et le fonctionnement les fonctionnements sociaux au fonctionnement de l'autre avec le mal alpha avec et donc je ne sais pas pourquoi enfin si je crois que je sais pourquoi les animaux sont aussi présents déjà j'ai grandi avec des animaux j'ai grandi à la campagne j'ai toujours eu des animaux autour de moi et puis que je je ne nous considère pas comme autre chose que des animaux des animaux qui ont évolué différemment c'est sûr mais on fait partie on fait partie d'un taux on fait partie d'un règne animal on fait partie d'un écosystème et donc par rapport à ça oui les animaux sont extrêmement présents et puis voilà et puis c'est vrai que c'est ce que j'aime c'est les romans qui parlent de nature qui parlent de parce que ça voilà ça fait simplement partie des choses que j'aime lire donc voilà c'est important et c'est vrai que la vraie vie interroge aussi beaucoup sur notre animalité sur la façon dont on la gère voilà ce que je parlais enfin ce dont je parlais tout à l'heure les émotions négatives comment est-ce que et je pense que l'animalité en fait partie les instincts comment est-ce qu'on en fait quelque chose de beau à travers quoi ça peut s'exprimer pour justement qu'on ne soit pas à s'entredévorer et à se massacrer les uns les autres mais plutôt à danser à faire l'amour à créer à créer des oeuvres des oeuvres d'art je suis sûre que voilà ça c'est une façon positive de sublimer nos instincts et nos émotions parfois négatives bon et maintenant je vais vous poser la question inévitable donc et alors le deuxième ça avance car ne n'ayez pas je sais que vous avez vous avez commencé oui je le dis maintenant oui alors le deuxième il n'avance pas pour l'instant parce que parce que parce que j'ai pas le temps enfin j'ai pas le temps et pas la disponibilité pour c'est à dire que c'est vrai que pour écrire il s'agit pas juste de se dire tiens je vais prendre deux heures là parce que j'ai deux heures entre deux trucs et je l'y mets et c'est vrai que ça demande un petit peu de concentration d'immersion aussi de lecture beaucoup donc voilà là je suis dans la phase je pense préparatoire même si j'ai déjà commencé à écrire le roman mais tant que tant que je peux pas l'isoler un petit peu et prendre vraiment du temps pour moi je lis énormément et donc je me charge parce que oui j'en ai pas parlé mais c'est vraiment quelque chose indispensable pour moi c'est la lecture pour pouvoir écrire mais donc donc voilà donc le deuxième pour l'instant il est un petit peu il est un peu en stand-by oui parce que c'est le cas du deuxième roman c'est pas évident alors en principe on parle d'une expression de même des intenses des lecteurs mais c'est surtout le manque du temps qui crée le problème si j'ai bien compris pour moi oui oui là pour l'instant c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de pression d'attente voilà de pas d'avoir peur de décevoir un public qui a été conquis par un roman et mais ça bizarrement ça me fait pas trop peur parce que parce que je me dis que j'ai de toute façon tellement pas de prise là dessus que ben voilà et j'écris un roman un peu sans savoir et il a plu ben je vais écrire un deuxième roman un peu sans savoir et on verra bien et il plaira il verra pas j'ai aucun c'est pas comme si c'est pas comme si j'avais une recette et que je l'avais bien appliqué et qu'il fallait que je l'applique bien une deuxième fois j'ai pas de recette personne de là on sait pas du tout pourquoi c'est un moment je crois qu'il faut juste que j'essaie d'être la plus sincère possible au moment d'écrire et justement que je n'essaie surtout pas de reproduire quelque chose de me dire tiens oui dans la vraie vie les gens ils ont aimé ça donc je n'essaie de surtout pas donc voilà j'ai une façon où je me maîtrise là dessus et oui bien sûr j'angoisserai la veille de la sortie c'est évident j'aurais super peur que les gens soient déçus mais j'y pense pas maintenant c'était parce que j'anticipe pas beaucoup et en plus parce qu'il faut accepter toutes ces invitations de festivals comme celui-ci donc je vous en suis d'autant plus reconnaissante mais oui mais c'est la récompense donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation je suppose qu'il y a pas mal des gens qui ont des questions à poser aussi après les mien donc allez-y c'est toujours le premier qui est difficile après après je n'aurai pas assez de temps pour répondre à toutes les questions votre nom de famille c'est pas un nom africain ? non non c'est pas enfin non c'est donc mon nom de famille c'est pas un nom africain je pense que c'est juste que il y a beaucoup de je pense c'est vraiment je me suis pas renseignée sur la question mais je crois c'est un prénom enfin oui à la base c'est un prénom catholique et comme la 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 ouh je suis fatiguée la colonisation et ben il y a beaucoup de de non catholiques qui sont passés en Afrique et du coup c'est c'est resté un prénom qui du coup est encore visité en Afrique et qui n'est plus ici mais mais voilà moi c'est pour une famille et je pense avoir lu que c'était le prénom à l'époque qu'on donnait au septième fils d'une famille parce qu'on considérait qu'avoir sept garçons c'était un cadeau de Dieu et donc on l'appelait Dieu de Dieu pour la petite histoire parce que les filles c'est pas des cadeaux une autre question est-ce qu'une traduction est-ce qu'une traduction est-ce qu'une traduction oui tout à fait je pense qu'il va elle est déjà elle est déjà terminée et je pense qu'il va sortir ils avaient annoncé le mois d'août mais je crois qu'ils vont l'avancer au mois de juin il me semble donc il sort aux Pays-Bas et en Flandres au mois de juin il me sort mais oui ça j'ai voulu vous demander il y a d'autres traductions il y aura d'autres traductions en revue etc je suppose oui il y en a 19 pour l'instant 19 oui et là aussi il faut accepter toutes ces invitations des éditeurs oui c'est très important de soutenir mes éditeurs étrangers parce qu'effectivement pour eux c'est un premier roman qui sort et donc ils vont avoir aussi besoin de moi là partout et donc mais c'est chouette et du coup moi c'est chaque fois une aventure qui recommence parce que c'est un nouveau public à reconquérir et c'est pas du tout parce qu'il y a eu un succès en Belgique et en France enfin en francophonie qu'il y aura nécessairement un succès ailleurs donc c'est chaque fois un nouveau défi et surtout les sensibilités des éditeurs oui j'étais en Italie il y a deux semaines où il est déjà sorti et c'est vrai que c'est rigolo les questions des journalistes n'ont pas les mêmes qu'on sent déjà alors que l'Italie c'est juste ici à côté mais on sent déjà une sensibilité différente des sujets par exemple eux la question des enfants on sent vraiment que c'est que je sais pas qu'ils sont quelque chose de beaucoup plus protecteur comme ça vis-à-vis des enfants et ils sont énormément sur la question de qu'est-ce qu'on fait aux enfants comment on les protège comment on ne les protège pas comment enfin c'était assez amusant et le côté surréaliste est peut-être moins intéressant pour eux ou le côté surréaliste belge ah oui ça je sais pas ça je sais pas c'est vrai qu'on en a pas parlé et là ce qui est rigolo aussi c'est que c'est les pays où il ne sortira pas et les raisons pour lesquelles enfin il y en a que deux qui l'ont refusé enfin vraiment pour des raisons culturelles il y a la Turquie et la Chine parce qu'elle est trop jeune ou parce que c'est marié parce que c'est parce que c'est très tabou je pense que je crois il me semble qu'on m'a dit qu'en Chine oui tout ce qui est tout ce qui amètre à la sexualité c'est ça il y a la relation mais il y a aussi tous les veilles sexuelles de la façon dont je décris les premières sensations et voilà et la puberté comment les sensations sexuelles arrivent et évoluent chez une gamine entre ses 10 ans et ses 15 ans et apparemment ils sont très très prudes et donc ça passe pas du tout pour les Chinois donc ils vont pas le traduire le roman donc ils auraient pu le traduire et le censurer ils auraient pu le traduire et le censurer si on en fait des mille milliards donc je suppose qu'il y a je vois très mal mais je suppose qu'il y a encore d'autres questions allez-y d'où vous est venu le titre ? est-ce que vous l'aviez dès le départ ou bien parce que la vraie vie et le roman lui-même il y a comme une il y a un décalage il y a un décalage entre les deux ah c'est une chose de question celle-là on l'a jamais posée est-ce que le titre je l'avais dès le départ non pas du tout et d'ailleurs c'est même pas moi qui l'ai trouvé c'est mon éditrice qui me l'a proposé et je tout de suite adorais l'idée effectivement c'est la phrase page 17 que vous avez citée la petite fille qui dit à son petit frère les histoires elle s'en va mettre dedans tout ce qui nous fait peur comme ça on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie et j'ai encore la page manuscrit qui est entourée avec la vraie vie et puis une flèche avec la marge titre point interrogation et j'ai trouvé cette idée brillante parce que moi je cherchais je me prenais la tête pour essayer de trouver un titre un truc un peu compliqué un peu intello je me disais ah ça ça va intéresser les journalistes et voilà c'était complètement con comme réflexe et quand elle m'a proposé ce titre je me suis dit mais oui c'est génial c'est tellement simple c'est tellement naïf et à la fois il y a quelque chose un petit peu provoque dans le titre enfin voilà je l'ai adoré et c'est une bonne question parce que la dernière fois quand j'ai reçu le concours prix de l'Italie parce que j'ai reçu aussi en Italie il y avait Philippe Claudel qui était là et qui lui il expliquait que c'est la première chose qui lui vient quand il écrit un roman c'est le titre il a besoin en fait le titre est comme un thème et à partir du titre il décline et il écrit son roman et je trouve ça super intéressant alors que moi pour l'instant mon roman 2 qui s'appelle roman 2 dans mon ordinateur c'est oui le cardus oui ce serait drôle ça dans le genre provoque ce serait pas mal absolument oui oui tout à fait voilà oui oui c'est ça ça passe mais du coup ça serait peut-être un peu un peu difficile je crois qu'il nous reste le temps d'une toute dernière question s'il y en a qu'est-ce qui a changé dans votre vie avec ce succès tout ce qui va avec j'imagine qu'en Belgique il n'y a pas tellement de star system comme en France mais non ça ça va effectivement je vais encore faire mes courses tranquilles j'ai pas de soucis maintenant qu'est-ce qui a changé dans ma vie tout dans le sens où déjà c'est devenu mon boulot parce que quand j'écrivais la vraie vie j'avais un boulot à côté et j'écrivais en marge de mon travail donc ça ça change ça change tout de pouvoir se dire je me consacre entièrement à la création et à la promotion mais mais voilà je suis je suis devenue je suis devenue auteur je suis devenue écrivain maintenant pour moi c'est énorme quand je vais quelque part et qu'on me demande tiens qu'est-ce que tu fais comme job pouvoir dire je suis écrivain je m'en lasse pas je crois que j'ai toujours cette espèce de sourire Béa comme ça et sur ces mots joyeux et optimiste pour t'as merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501